Nous ferons notre campagne en nous concentrant, en étant préoccupés d'abord de nous adresser au monde du travail. C'est ce qui fait la différence. Notre préoccupation essentielle dans cette campagne, c'est de nous adresser aux travailleuses et aux travailleurs. Quand je parle de travailleuses et de travailleurs, qu'on s'entende, j'inclus bien sûr les chômeurs, j'inclus bien sûr tous ceux qui sont en invalidité, qui sont marginalisés, j'inclus ceux qui sont à la retraite, j'inclus le monde du travail. D'ailleurs, quand on est travailleur, on passe souvent d'une période d'activité à une période de chômage, c'est devenu maintenant la règle. On ne fera pas une démonstration de force dans les urnes. Notre démonstration de force ne se fera pas dans les urnes, elle se fera dans les entreprises, là où les travailleurs sont forts précisément. Parce que c'est une chose sur laquelle je tiens à insister. Aujourd'hui, beaucoup de salariés qui sont attaqués dans leurs conditions d'existence ont le sentiment de ne pas pouvoir se défendre. En réalité, ils sont au cœur du réacteur. C'est eux qui les produisent, les richesses. En réalité, ils ont une arme fatale des travailleurs, qui est celle de produire toutes les richesses. La classe capitaliste dépend du monde du travail, dépend du fait que tous les matins, on va suer les profits. Et ça, les travailleurs doivent le réaliser. Ils doivent réaliser l'arme qu'ils ont entre les mains, qui est une arme collective. Mais, encore une fois, ce n'est pas dans les urnes que ça peut s'exprimer. Ça ne peut s'exprimer que dans les luttes collectives.